bonjour peut-être que j'ai pas fait passer ton logo son t-shirt à casquette espéra je vais t'apprendre à réaliser la marque est très simplement avec le lycée photoshop au fait c'est un principe très simple aussi ce qui est bien c'est que la procédure est la même est la même pour tout ce qui est comme marquette la réalisation qu'ils soient les complètes ici je vais t'apprendre avec le lycée photoshop à réaliser une marque est étape par étape aussi n'oublie pas de t'abonner parce que je poste une belle vidéo avec une technique chaque jour et si d'abord qu'est-ce qu'une marketing marque et c'est cette chose qui voit par exemple de représenter par exemple le produit que tu veux faire sortir ça peut-être un petit shot et maintenant sur ce t-shirt mais avoir une idée réelle de ce que vous voulez avant d'envoyer chez l'imprimé par exemple vous voulez un t-shirt il faut d'abord designer le t-shirt à la maison chez toi où l'on l'autre doit se situer où tu es ton slogan doit se tuer ou est-ce que ton test à part entière qu'est-ce il doit figurer tout ton t-shirt d'abord tu dois faire ça à la maison et maintenant aller chez l'imprimé pour dire voilà ce que moi j'ai vu que tu fasses moi c'est pas lui qui va le faire au cas où il va te facturer très cher c'est quand je vais t'apprendre à réaliser toi même ta propre marque est quelque soit pour les tests qu'ils soient pour les projets réels mais ici pour la réalisation d'une marque est il faut comprendre des choses dans des choses qui sont très très importantes et les mots comme les mots comme c'est ce sont des temps plus qu'ils sont déjà existants ce sont des designs qui a été bien pensé bien fait par des artistes 3d voile des artistes 3d et maintenant pour utiliser ce qui est bien c'est que vous avez la possibilité d'utiliser ça maintenant et adapté à votre design c'est très 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 pratique la deuxième chose sont les liens dynamiques les liens dynamiques vont permettre d'importer un fichier un fichier est clair dans un logiciel dans un autre logiciel par exemple vous avez un fichier illustrator vous avez la possibilité d'importer ce fichier dans photoshop et maintenant de créer un lien au cas où vous avez besoin de pouvoir modifier le fichier vous allez aller directement et créer ce lien à travers ce lien à les modifier sur illustrator et maintenant l'actualiser directement ici c'est grâce à ce lien qu'on va faire on va réaliser les mots comme donc la première chose on va réaliser la maquette donc la première chose c'est des mots coq et de la deuxième chose sont les liens dynamiques donc on va passer rapidement sur nos pc puis maintenant commencer à la autre de passer au travail mais d'abord on va les télécharger notre mot coq il va vous présenter ainsi qui est vraiment très pratique et très très génial génial c'est vrai qu'il ya une version pierre aussi une version très gratuite la version gratuite et mais la version gratuite vous avez une large possibilité de pouvoir trouver des ressources qui sont vraiment vraiment intéressante et aussi adapté à ce que vous voulez faire maintenant après ça on va passer sur le logiciel photoshop pour pouvoir faire la réalisation mais après tout n'oublie pas aussi de vous abonner nous sommes maintenant sur google nous allons aller chercher notre mot coq ici pour chercher votre pour trouver un mot coq moi je vous réponds je vous conseille le le site fripi tapez fripi que su sur votre navigateur google et maintenant il ya vous allez cliquer ici hélas pourquoi je vous conseille le site fripi fripi c'est un site qui a vraiment c'est une banque d'images qui a vraiment assez de ressources très intéressantes et beaucoup de graphistes d'artistes 3d vient de poster énormément des choses donc vous avez là une lâche une lâche une lâche possibilité de trouver des ressources sont vraiment exceptionnelles aussi qu'elles soient et sont gratuites ou pire les ressources gratuits sont vraiment des ressources car qui donne et vous n'avez pas regretté ça ça donne beaucoup de ressources et c'est pour les ressources donc ici puisque mon exemple c'est c'était un mot coq des casquettes dont je vais mettre mon coq qui peut une fois juste un mot coq qui qu'ils voient tous les ondes de ce que tous les artistes 3d ont déjà fait comme au coq des exemples des casquettes ils ont donc ici moi je vais trouver je vais chercher puisque c'est ça qui m'intéresse il croit bien bien ça il ya trois modèles et celui-là elle est payante elle est payante sont pas utilisé dans la version gratif avoir un abonnement un abonnement en fait de pouvoir l'utiliser maintenant celui ci il est gratis cette cassette c'est lui qu'on va utiliser pour notre réalisation donc dans cette vidéo on va prendre et on va cliquer sur kip market code market ici on va vérifier si les téléchargements le modèle au format psd c'est ça qu'on va utiliser mais non pour ceux qui veulent utiliser par exemple un mot coq des t-shirts il suffit de venir ici mot coq d'écrit peut-être t-shirt t-shirt dont il sait pas à quoi savoir t-shirt mot coq t-shirt et vous allez voir plusieurs exemples des mots coq t-shirt qui sont existants ici sur cette place donc vous pouvez utiliser aussi vérifier à des versions payantes celles-là sont gratuites et gratuites et c'est qu'il ya des versions gratuites aussi avec des versions payantes mais ici moi le mot coq ici vous voyez il ya des mots coq qui sont vraiment très celui-là c'est des mots coq qui a une version gratuite et celle-là une version c'est pire et sera vous pouvez trouver tous sortes des mots coq qui soit les chaussures que ce soit des casquets que ce soit des copes tout est disponible ici voilà donc ici moi je vais pour mon exemple je vais aller sur mon exemple rapidement pour qu'est ici je télécharge bien passé au téléchargement donc il clique sur télécharger télécharger une forcément c'est déjà fait donc j'ai pas le faire des fois donc je retourne directement dans mon fichier ici parce qu'une fois que je les fais j'avais fini de l'extrait une fois télécharger vous venez vous allez est très dans un dossier pour ne pas vous mélangez dans avec cette histoire du truc donc ici on a le fichier sous ce qu'elle a on à l'image on à la licence premium et les sens fruits etc nous allons faire deux clics sur notre fichier sous ce qu'ils nous voient sur photoshop j'ai dit à mon si on est d'une manière et une autre avec vraiment assez assez des trucs donc ici ce qu'on va faire nous on veut faire on veut changer la partie le logo qui est là et mettre nous notre propre logo qu'est ce qu'on va faire on va venir dans le panneau calque le panneau calque ici on va fouiller pour trouver le calque du logo parce que c'est lui c'est lui qu'on va changer et c'est lui qu'on va impliquer parce que c'est à lui que l'objet dynamique est lié donc ici on va fouiller ici on essaie de fermer pour voir qu'est-ce qu'elle sait qu'elle est le cadre de notre logo donc on fouille et ici lorsque je ferme ce calque automatiquement mon logo se faire donc ici mais on va remarquer un petit truc ici petit c'est ce truc ils vont mettre vignettes d'objets dynamiques l'objet dynamique c'est lui qui va créer le lien pour ne pas aller prendre le logo et l'importer directement ici pour faire avec l'outil transformation l'adapter un peu donc ici on va utiliser l'objet dynamique c'est à dire il va utiliser toute la perspective qu'ils ont eu à utiliser sur le modèle et maintenant une fois que tu importes ton logo ça adapte directement les pc s'adapte directement et les transformations tout c'est vraiment automatique donc ici qu'est ce qu'on va faire puisque c'est le logo c'est c'est le cas de notre logo on va faire double clic si c'est le go et si on me dit une mise à jour parce qu'il y avait déjà ok donc ici j'ai le logo qui s'est trouvé sur la casquette voici le logo voici le go qui est sur la casquette et le logo ici donc ici je peux apporter toutes sortes de modifications et ça va aller automatiquement sur la casquette d'abord première modification qu'est ce que je vais faire je vais fermer le calque du logo j'ai fait une fois que j'ai actualisé avec contre est ce automatiquement le logo disparaît donc c'est à dire tout ce que tout ce qui est comme action nous allons effectuer dans ce calque va s'effectuer directement sur le logo parce que ça représente si c'est le calque du logo donc ici moi je vais aller chercher le nom mon logo hk logo hk et je viens je n'importe directement dans la partie je n'importe directement et ici je vais diminuer un peu sa taille ok diminuer encore contrôler 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 on va diminuer encore sa taille et encore nous allons centrer ce logo on va centrer une fois qu'on revient sur le mot coq c'est maintenant le logo du hk qui est positionné contrôler contrôler ok donc ici on va faire monter un peu pour créer un peu de design on va ajouter des tests des formes et c'est ici on va pousser un peu on va prendre l'outil test pour créer notre test ici c'est à ta on a fait notre test on a déjà ajouté notre test il va rester maintenant un petit design de forme qu'on va ajouter sur les petits bordures pour nous donner un truc vraiment très exceptionnel tu vois donc ici on va tracer une peter une première forme la première forme et c'est à moi chez sa couleur en couleur noire et la même forme ans et ce côté ok mais là maintenant on a un peu en un petit truc assez esthétique qui va nous permet d'avoir bon c'est le modèlement et le fait contre est tout simplement ok donc et là le modèle est vraiment exceptionnel c'est le cap a tissu tout ce qui est comme t-shirt casquette coq tout ou pour utiliser pâté chercher votre mot coq et vous allez trouver le l'objet dynamique c'est à dire le calque du logo ou peut-être que si l'objet voulait remplacer par votre logo et automatiquement vous vous appliquez ici nous avons le logo du calque et j'ai importé un peu j'ai fait mon design et c est maintenant j'ai fini une fois fini je fais contre s est là tout s'applique automatiquement sur ton design apparemment pour ceux qui sont déjà dans le domaine qui maîtrisent un peu photoshop je pense que ça c'est comme c'est une procédure qui est déjà captivé mais pour les gens qui n'ont jamais touché ça serait un peu compliqué mais sachez que c'est pas aussi compliqué c'est pas du c'est pas difficile c'est tous peut-être que c'est ce que vous allez penser mais tout le monde peut le faire en moins de quelques minutes voilà maintenant aussi je suis là j'attends aussi laisser les commentaires sur des préoccupations n'oubliez pas de laisser en commentaire en fait qu'on puisse les amener aussi vous répondent en plus vite merci